Pendant l'acte sexuel, si c'est le genou ou ici où tu ressens du plaisir, mets sa tête là-bas, tu n'as plus. Moi, dans l'environnement où je suis, nous les femmes, nos hommes ce sont des rois, nos hommes ce sont nos bébés, nos hommes en s'en occupent parfaitement, nous sommes des très bonnes épouses. Et très souvent, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se posent pas les bonnes questions, ne prennent pas du temps pour analyser. Elles sont pressées d'entrer dans le mariage, pourtant c'est toute une école en fait. Est-ce que tu ne serais pas en train de rendre Fatouma ta coupable de ce qui lui est arrivé ? Si ça arrive au niveau de la gifle, il faut alerter vite et fort, vite et fort. Qu'est-ce que tu entends par alerter vite et fort ? C'est-à-dire qu'il faut aller porter plainte, il faut lui faire peur. Les problèmes de couple, mon père le disait, ne se règlent pas dans un commissariat. On les marche à côté d'eux et ils ont un regard très déplacé vers les femmes. C'est de l'infidélité, c'est un manque de respect total envers votre épouse. Tous les hommes matent. Oui, les femmes aussi matent, mais on matent beaucoup plus discrètement qu'eux. Mais quand ton homme est comme ça, je suis désolé, c'est du manque de respect. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris au courant de cet échange. On parlera d'un thème assez épineux qui opposera deux femmes au profil qui tendent à se retrouver parce qu'on a deux femmes qui sont chacune d'elles auteurs. Fatoumata Sibiki à ma gauche qui est auteur du livre Héritage, leçon de 14 mariages. Non, pas 14 mariages, 14 années de mariage. Je confie à 14 années de mariage. Et à ma droite, on a Fetel Madeleine, auteur du livre Femme, Sois ton propre héros. Tous deux parus aux éditions Argent Livre. Jusqu'ici, c'est deux profils qui se rejoignent. Au-delà de ça, elles sont aussi coach, conférencière, maman. Maintenant, là où les points vont se séparer, c'est qu'à ma gauche, Fatoumata Sibiki, pardonnez l'expression, c'est une blessée de guerre, divorcée, avec trois enfants à la clé. Et à ma droite, on a Madeleine Fetel, mariée, c'est une amoureuse de l'amour. Et aujourd'hui, on parlera du divorce versus le mariage. Tu me connais, on ne va pas changer le fusil d'épaule, on ne va pas aller à bâton rompu, on va aller aborder des sujets qui dérangent parce que l'idée au cours de cet échange, c'est que chacun d'entre nous puisse en sortir avec le maximum de valeur possible. Sans plus attendre, on va laisser le soin à nos invités de se présenter tout en précisant que cet échange est sponsorisé par Copili.io en partenariat avec Argent Livre, Week-end de l'Écrément. Et surtout, on a cette vidéo qui est montée par E-Boost. Je ne t'en dis pas plus, tu le découvriras tout à l'heure. Bonjour Fetel. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Heureuse comme toujours, tu connais le slogan. Yes sir, c'est ça qu'on aime. Ok, super. À ma gauche, Fatoumata. Yes. Comment tu vas ? Nangalef. Manguifi, ça va très bien, merci. Niamjidiam. Ça va, on va bien. Je suis prêt à aller à Ziegenshow, mon pot, je suis chaud. Ça, c'est un échange que j'attends depuis fort longtemps. Donc, je vais vous laisser le soin à tour de rôle de vous présenter. Fatou, qui es-tu pour ce que tu découvres aujourd'hui ? Et j'ai bien apprisé que ta caméra, elle est juste là, lorsque je te présente. Voilà. Alors moi, c'est Fatoumata. Mon nom des réseaux sociaux, c'est Baissi Fatou. Je suis maman. Je suis une femme française. Donc, je suis née en France. J'ai grandi en France. Et j'ai deux cultures, dont la culture africaine et musulmane. C'est important de le dire parce qu'il y a certaines différences sur certaines choses. Je suis coach de vie. Je coach des hommes, des femmes, mais surtout des femmes, afin qu'elles puissent atteindre l'épanouissement personnel. Tout en étant mariée, divorcée, mère célibataire, veuve, peu importe. Le principal, c'est qu'elle soit épanouie. La messe est dite, au moins c'est clair. Du coup, Fetel, qui es-tu pour ça qui te découvre ? Même si je pense qu'il y aura très peu de personnes qui vont te découvrir aujourd'hui. Voilà. Pour ces personnes-là qui ne me connaissent pas, je suis Fetel Madeleine, business coach. J'accompagne les femmes et les entrepreneurs. Ces personnes-là qui peinent à se lancer sur le digital et à créer une source de revenus pour se faire un complément d'argent. En plus de ça, comme valeur l'a si bien dit, je suis une amoureuse de l'amour. Donc, j'ai entre parenthèses comme ça, cette casquette de coach matrimonial qui me poursuit depuis plusieurs années. Voilà. OK, ouais, c'est clair. Donc, on va tous rentrer dans le vide du sujet. Fatoumata, pourquoi tu as divorcé ? C'est une question longue. Je suis divorcé parce que c'était un homme qui n'était pas capable de gérer une famille. Il n'avait pas les compétences, il n'avait pas l'intelligence ni émotionnelle. Il n'y avait rien, malheureusement, qui faisait qu'il pouvait tenir un mariage. Donc, j'ai dû quitter pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que j'étais une femme battue. La deuxième, c'est que j'étais une femme victime de violences psychologiques. Et en plus de ça, financièrement, il n'était pas apte. Ça a duré 14 ans quand même. Ouais. Et il se passe quoi en 14 ans ? Beaucoup de choses. Une femme qui cherche à comprendre, une femme qui vit, qui a beaucoup d'épreuves dans le mariage, hors mariage. Une femme très amoureuse, une femme qui apprend à être une bonne épouse, une femme qui essaye de comprendre les principes religieux à travers le mariage et qui comprend qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la religion. Une femme qui est dans un mauvais environnement, un environnement très médiocre, très noir, très sombre, qui a une très mauvaise image de la femme, malheureusement de la femme noire, il faut préciser. Et une femme naïve, une femme naïve. Donc oui, 14 années de médiocrité, il faut l'avouer. Mais pas que. Il y a aussi des très, très belles leçons que j'ai apprises et qui me permettent aujourd'hui d'être coach. À t'écouter, on a l'impression que ça a été 14 années de tristesse. Maintenant, c'est à toi de nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Ça dépend. Ça dépend. OK. J'ai entendu femme battue. Oui. J'ai entendu violence psychologique. Oui. Il y avait quoi d'autre de troisième motif ? Violence financière. Violence financière. Je me retourne vers toi, Fetel, toi l'amoureuse de l'amour. À la place de Fatoumata, qu'aurais-tu fait ? Ça dépend. Déjà, il faudrait qu'on comprenne son mot de vie. En fait, Valérie, en ce qui concerne le mariage, il faut déjà rentrer à la jeunesse. Oui. Oui. C'est vrai que oui, ça peut arriver. Mais comment on peut avoir certaines valeurs et arriver à épouser un homme violent et tout et tout et tout ? Je pense qu'il y a un problème au niveau de la racine, c'est-à-dire le choix du partenaire. Exactement. Oui, c'est très important. Lorsque vous faites des choix qui ne correspondent pas, il y a des fortes chances que vous soyez face à un homme qui n'est pas responsable du tout et qui arrive à vous détruire. En fait, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où beaucoup de femmes veulent se marier, mais ne prennent pas le temps de choisir. En fait, oui, l'homme que tu décides de choisir aujourd'hui, en fait, il définit carrément ton avenir. En fait, un homme qui est violent psychologiquement et physiquement ne commence pas à être violent du jour au lendemain. C'est-à-dire que soit ce sont des femmes qui reconnaissent très bien ce qu'elles décident, parce que c'est la femme qui décide, c'est elle qui dit oui. C'est-à-dire que soit parce qu'il faut déjà dire que beaucoup de femmes veulent se marier, mais en fait, elles aiment l'acte de mariage, mais la personne même, elle ne valut pas très souvent. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont se marier parce que oui, elles ont plus de 30 ans, ou alors elles ont un certain âge, ou alors la pression de la famille, ou alors c'est la famille qui décide. Elles vont se marier tout en sachant que le monsieur ne correspond pas forcément. Parce qu'un homme qui est violent ne devient pas violent du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui l'a été. Et il y a toujours des signes, en fait. Et très souvent, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se posent pas les bonnes questions, ne prennent pas du temps pour analyser. Elles sont pressées d'entrer dans le mariage. Pourtant, c'est toute une école, en fait. Tu ne serais pas en train de rendre Fatoumata coupable de ce qui lui est arrivé ? Elle ne connaît pas mon histoire, donc elle ne peut pas le rendre coupable. Quand on le dise, ça dit que quand on rend Fatoumata coupable ou pas, lorsque il y a divorce, les deux partenaires sont coupables. D'une part, elle est coupable, parce qu'il faudrait qu'à un certain moment, on puisse être responsable de nos choix. Si je ne me sépare de mon mari aujourd'hui, je ne vais pas crier sur les réseaux sociaux. Oui, les hommes sont mauvais. Oui, j'ai rencontré... J'ai dit oui à la mairie quand même. J'étais pas mineure. J'étais adulte. Vous savez, quand un homme détruit votre psychologie, c'est simplement parce que vous, en tant que femme, vous avez posé certains actes qui lui ont fait permis de faire certaines choses. Donc, ça nous engage, ça veut dire que je réponds à ta question. Oui, excuse-moi, elle peut être coupable de ce qui lui est arrivé. Et donc, Fatoumata, face à ça, du coup, à t'écouter, on a l'impression que, mis à part le fait que tu n'as pas su, entre guillemets, choisir qui devait être ton mari, on a l'impression que tu te reproches de rien. Et très souvent, c'est le discours des femmes que j'entends. Pas du tout. Et qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire par rapport à cette situation ? Déjà, il faudrait reprendre parce que j'aimerais répondre à madame. La faite elle, oui. Alors, elle a dit la vérité. Je peux dire qu'à 70%, je suis responsable. Mais c'est très facile. Donc, elle n'a pas dit comme ça du tout. Mais c'est important que je donne des précisions. C'est facile de dire que les femmes sont coupables parce que tout dépend de l'éducation qu'on donne à une femme. Tout dépend de l'environnement dans lequel une femme naît, dans lequel elle grandit, dans la vision de l'homme qu'on lui donne, dans l'environnement masculin dans lequel elle a grandi. Donc, c'est très facile de dire à une femme, tu es responsable parce que tu as choisi ton mari, sachant que tout l'environnement se trouve ce style d'homme. Et c'est ça que je vais répondre à... Fait-elle ? Fait-elle. C'est-à-dire que oui, c'est important tout ce qu'elle a dit, c'est réel. Mais il faut prendre le temps aux femmes de leur dire et de leur apprendre qu'une femme, il y a une façon de la traiter. Il y a une éducation sur les hommes qui se fait peu, selon certains aussi coutumes, selon certains aussi pays. Ce n'est pas les mêmes éducations. On parle, je pense, principalement des hommes africains, selon certains pays, selon certaines cultures. Les hommes n'ont pas la même vision. Les hommes ne s'occupent pas des femmes de la même manière. Donc, moi, dans l'environnement où je suis, nous, les femmes, nos hommes, ce sont des rois. Nos hommes, ce sont nos bébés. Nos hommes, on s'en occupe parfaitement. Nous sommes de très bonnes épouses et nous sommes extrêmement soumis. Qui jugent que tu es de bonnes épouses ? C'est vous ou c'est à nous de juger que tu es de bonnes épouses ? Ce n'est pas vous vraiment, on va dire que c'est la société. La société ? C'est la société africaine dans laquelle je suis née, qui a un type de comportement qui est valorisé. D'accord ? Et c'est la femme qui fait peut-être 70% du travail, pour de vrai. Et c'est l'éducation qu'on donne principalement aux femmes. C'est des choses qui sont en train de changer. Il faut savoir que ça fait 14 ans d'années de mariage. Donc moi, je suis rentrée dans le mariage en 2007. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024. Les mentalités ont changé. Les choses ont un petit peu changé. Mais il y a un travail de fond à faire. Donc, facile à dire aux femmes de bien choisir. Mais ça dépend encore de l'environnement. Ça dépend aussi de l'éducation. Et ça dépend aussi de la pression qu'elle a dans son environnement. D'accord. Et toi, tu en penses quoi par rapport à l'environnement, Fautel ? Oui, c'est vrai que l'environnement joue, participe à la façon dont une femme va tenir son foyer. Mais tu sais Valérie, j'en parle même. Choisir surtout. Choisir son partenaire et tenir son foyer aussi. Oui, parce que très souvent, les femmes ont l'habitude de répéter un peu le schéma parental. Exactement. Et en ce qui concerne l'environnement, les parents, j'en parle dans mon livre. Moi, par exemple, je n'en veux pas à mes parents. Vous savez, on ne peut pas enseigner ce qu'on ne sait pas. Tout à fait. Les parents n'ont fait que transmettre ce qu'elles... C'est-à-dire, nous, maman, ce qu'elles savaient mieux. Et lorsque la jeunesse d'aujourd'hui tient à chaque fois sur les parents, j'ai envie de dire que ma mère a plus de 30 ans de mariage et elle fut heureuse. Peu importe les... Voilà, les tubulences dans le foyer, ça arrive. Et c'est aussi ça qui mouvemente le couple. C'est pour dire comme quoi on ne peut pas régner notre éducation. Exactement. On ne peut pas tirer à chaque fois sur les parents. Et je le dis souvent, même dans mes accompagnements aux femmes, je ne peux pas vouloir à ma mère de n'avoir pas peut-être participé à certaines choses dans ma vie. Pourtant, elle-même, elle n'en avait pas en fait. Oui, elle-même, elle n'avait pas de connaissances. On va réclamer de l'amour, par exemple, à nos parents. Mais les mamans, voilà, elles n'ont pas eu d'amour. Mais comment est-ce qu'elles vont transmettre de l'amour ? Par contre, on peut grandir dans un environnement toxique et réussir à s'adapter. Donc, ce n'est pas juste ici en fait. Parce que c'est comme si les gens prennent des excuses en se disant, oui, je suis né, mon père est pauvre. Vraiment, si je n'ai pas de boulot, si moi je suis pauvre, c'est parce que mes parents sont pauvres. Je n'ai pas d'héritage. Non, c'est une excuse. C'est, tu es né dans une famille pauvre. Mais lorsque tu grandis, tu as la capacité de prendre tes décisions en fait. Tu as la capacité de choisir ce qui est bien pour toi. Donc, moi, j'insiste encore sur le fait du choix du conjoint. À plus de 18 ans ou alors en Afrique, je ne sais pas, au Cameroun, on est majeur à 21 ans. Une femme doit être capable de faire le bon choix et de se donner les moyens à elle-même de transformer sa vie. Peu importe l'environnement où elle a grandi. Sinon, c'est facile d'accuser nos parents comme ça. Et j'aimerais justement rajouter un petit truc. C'est que le niveau de courage avec lequel on vivra déterminera le niveau de succès qu'on pourrait avoir dans la vie. C'est sûr, on aura toujours la pression sociale. Si on veut lancer un business, on a une pression sociale. Si on veut faire un projet, on a une pression sociale. Parfois, même le choix des études qu'on veut mener, on a une pression sociale qu'on subit. Maintenant, quel est le courage avec lequel on gère cette pression sociale-là ? C'est ça qui va au fond, je pense, être déterminant sur le type de vie qu'on va mener plus tard. Toutefois. Est-ce que je peux me permettre d'accentuer sur ce qu'elle dit ? Parce que tes auditeurs sont larges, Valère. Tes auditeurs ne sont pas que camouronais. Tes auditeurs ne sont pas que athées ou chrétiens. Tu as commencé ou tu as une forte communauté musulmane dont laquelle me contacte parfois et me communique vraiment la difficulté. Alors, je ne suis pas en train d'attaquer qu'une communauté. Je parle à toute communauté. C'est très facile, c'est très facile de le dire, mais c'est très difficile de le mettre en pratique. Il y a certaines femmes qui vont devoir, je regarde la caméra, qui vont devoir changer tout un écosystème. Parce que c'est très facile de dire qu'il ne faut pas renvoyer la faute à nos parents. Mais lorsque l'éducation vient de tes parents, lorsque l'éducation vient de ton environnement, de tes proches, de ton voisinage, tout t'entoure et tout te dit que tu as choisi, malheureusement ou pas, un homme qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, ou qui s'il y a des valeurs, mais malheureusement ces valeurs ne vont pas avec ta façon de voir la vie. Parce que c'est très difficile. On peut se tromper. On a le droit de se tromper. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit de divorcer. Vous avez le droit de vous séparer. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, pour celles qui ont fait l'erreur, comme moi, de se marier très tôt avec un homme qu'ils ne connaissaient pas, et lorsque tout un écosystème vous dit de rester, vous dit de supporter, sachant que vous êtes violenté, sachant que vous êtes battu, sachant que vous souffrez à tous les niveaux, quittez. Maintenant, si les parents ne comprennent pas ce qu'elle vient de dire, ma sœur, c'est vrai. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas dans votre tête. Mais vous, vous avez l'obligation de vous protéger. Donc, changez d'écosystème. Changez. Partez. Et vos parents, s'ils vous aiment, ils viendront vous récupérer. N'ayez pas peur. Vous êtes forts. Vous êtes croyants. Et vous êtes dans la raison. Donc, c'est très important de dire que l'écosystème, parfois, ne comprend pas. Donc, ce n'est pas la faute des parents. Ce n'est pas la faute du voisinage. Mais par contre, c'est votre faute si vous décidez de rester. D'accord. Est-ce que tu ne serais pas en train de faire la promotion du divorce, en tenant des propos tels que ceux-là ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours moyen d'arranger les choses ? Oui, beaucoup. Beaucoup de moyens. Mais là, on parle de violence conjugale. Oui. Encore une fois. Est-ce que tu penses que même au niveau de la violence conjugale, il n'y a pas quelque chose à rattraper ? Ça va dépendre au niveau. Mais personnellement, lorsqu'il y a même une gifle. Oui. C'est pas la première fois que j'ai dit cette phrase avec argent livre. Oui. C'est délicat. Parce que, comme elle l'a dit, fait-elle, qu'est-ce qui fait que ça arrive à la gifle ? Quel signe que tu n'as pas vu qui fait que ça arrive ? Quand c'est un homme qui est très agressif et qui ne sait pas contrôler ses émotions, il faut alerter très vite. Mais si ça arrive au niveau de la gifle, il faut alerter vite et fort. Vite et fort. Qu'est-ce que tu entends par alerter vite et fort ? C'est-à-dire qu'il faut aller porter plainte. Il faut lui faire peur. Mais le but, c'est quoi ? Parce que quand on porte plainte, c'est que derrière, il y a un casier judiciaire pour la personne. Mais sauf que, comment tu peux porter plainte d'un homme avec qui tu te dis que vous pouvez continuer à vivre ensemble ? Mais on parle de violence encore. Direct comme ça ? Je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, oui, vite et fort. Fait-elle ce qu'on pense, quoi ? Direct comme ça ? Si c'est une gifle. C'est-à-dire que tu es avec ton mari à la maison, un jour, il y a un gifle et tout, direct, tu es à la police. Au bout de combien de temps ? Ça va dépendre encore. C'est-à-dire ? Ça va dépendre au bout de combien de temps. C'est-à-dire, si on vient de se marrer, c'est dans les trois mois, tu me gifles ? On commence bien. Avant, il n'y avait pas la police, mais je pense que dans les foyers, on est arrivé à trouver des solutions. Il y avait toujours la violence. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais il ne faut pas banaliser. C'est ça pour autant banaliser et cautionner. On est arrivé à trouver des solutions. Et la violence n'est pas forcément que... C'est pour ça que je dis que ça dépend au bout de combien de temps ? Ça fait un an, deux ans, trois ans. Bon, ça va dépendre encore de la femme. Si tu es une femme violente, alors là, je m'adresse aux hommes, c'est important. Si c'est une femme qui ne sait pas maîtriser ses émotions, qui parle mal et qui sort l'homme de ses gonds, mais il faut alerter les parents. Il faut alerter ses proches, ceux qui étaient là en tant que témoins, pour leur dire que cette femme pousse l'homme à bout. Mais si c'est dans une discussion comme ça et qu'il n'y a pas moyen de changer, il n'y a pas moyen de discuter, une gifle part ? Attends, si tu permets, j'aimerais bien atteindre l'avis de Fautel sur le fait d'intégrer les forces de l'ordre. Voilà. Je voudrais déjà enseigner ici que je suis contre toute forme de violence. De violence, c'est important de le dire. Ça, on est d'accord. Parce que voilà. On dit violence aussi bien physique que psychologique. Que psychologique. Verbal. Là, on parlait de violence physique. Oui. Mais au niveau des forces de l'ordre, moi, je suis vraiment catégorique là-dessus. Nous sommes des Africains, des femmes afro. Je fais partie de ces femmes qui militent pour garder certaines valeurs. Comme je le disais, toute cette forme de violence ne date pas d'aujourd'hui. avant, on trouvait des voisins moires. Ça dit qu'avant, quand ton mari te faisait quelque chose, tu ne venais pas faire le live pour expliquer que le monsieur, il me trompe avec elle. Et les gens commentent, en fait. Les gens commentent. Oui, fais comme ça. Dis ci, dis ça. Voilà. Ça veut dire que lorsque tu acceptes... Il faut d'abord savoir que accepter d'être une épouse, si vous voulez être comme une femme de l'extérieur, parce que je pense qu'il y a une confusion. Oui, il faut préciser. Il faut préciser ça. On parle de femme mariée, en fait. Moi, je dis toujours les habitudes des prostituées, des filles de nuit. C'est ça. Ça veut dire que le mari t'a dit un mot déplacé, tu subis des violences, tu ne peux pas expliquer à une influenceuse ou qui va porter ton problème. On va détailler. Je ne sais pas. Ou alors, c'est les forces de l'ordre. Vous savez, les problèmes de couple, mon père le disait, ne se règlent pas dans un commissariat. Ça, c'est sûr. Ça ne se règle pas dans un commissariat. Ça se règle dans une chambre, sur un thé doré. Mais non, on parle d'une gifle encore, Faitel. On ne parle pas de problème. Attends, Fatou, laissons peut-être aller jusqu'au bout. On n'arrive pas à la gifle comme ça. Ah, mais comme il a parlé de violences conjugales. On n'arrive pas à la gifle. Quand tu n'es pas assise comme ça, le monsieur, il te donne une barque. On est d'accord. Je suis d'accord. On n'arrive pas à la gifle comme ça. on ne parle pas de violences, Souvent viennent des femmes. Pas forcément. Non, ce n'est pas vrai, Valérie. Bon, ça, on n'a pas de statistiques. On n'a pas de statistiques. À titre expérimental. Expérimental. Là, on n'a pas de statistiques, mais ça commence toujours par, ça dit que les cris, on entend plus de cris dans cette maison que de joie. Ça dit que c'est des couples qui rigolent peu, mais il y a beaucoup de mouvements, en fait. Et c'est là où, ça dit que lorsque vous voulez réconcilier un couple, lorsqu'il y a déjà des cris, il y a des mots déplacés, il y a des attitudes, c'est en ce moment qu'il faut alerter. N'attendez pas toujours que le bateau chaville pour crier au secours. Oui, on est d'accord. Oui, parce que si vous attendez, parce qu'il y a quelque chose qui est très important. En Occident, on a l'impression que les femmes attendent toujours que le bateau chaville pour alerter la police, en fait. Ça dit que parfois, c'est quelque chose qu'elles ont déjà même préparé. Excusez-moi, je suis comme ça, en fait. Oui, elles ont déjà préparé. Donc, elles attendent pour appeler la police, en fait. Oui, mais je pense que les attitudes, les qualités d'une femme mariée, lorsque ton mari, ça dit que fais quelque chose qui ne te correspond pas. Lorsqu'il y a une forme de violence, parce que même avant d'arriver à la violence verbale, ça commence par les petites habitudes, les attitudes qu'il peut avoir, qu'il manifeste, les choses dont il n'avait pas l'habitude de faire. C'est en ce moment, tu dois interpeller ton mari. Et pour interpeller le mari, ce n'est pas au commissariat. Lorsque vous l'avez décidé de vous marier, vous étiez certainement couché dans la chambre conjugale où vous avez pris la décision de vous aimer, de vous marier. Alors, d'où vient-il que vous vous retrouvez au commissariat ? Et encore même, lorsqu'on veut allaiter les parents, même les amis, parce que les amis, même encore, sont même très toxiques pour les couples. Je suis d'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on veut allaiter les parents, c'est lorsqu'on a déjà cherché à arranger, à trouver une solution. Parce que la personne qui est mieux placée pour trouver une solution dans le couple sont les deux partenaires. Exactement. On a un contrat lorsqu'on s'est mariés, c'est verbal. On a pris un certain engagement que forcément, même M. le maire ne le sait pas. Pire encore, la police ne le sait pas. Alors, tu m'as dit, je vais t'être fidèle. Tu m'as dit, je vais te chérer. Tu m'as dit, tu es la mère de mes enfants. D'où vient-il maintenant que, voilà, tu me parles méchamment ? Que tu tiennes des propos qui ne me correspondent plus, en fait. je vais t'interpeller déjà. Et il y a une façon aussi d'interpeller un homme. Voilà. Ce n'est pas que tu veux parler à ton mari, tu restes sur l'escalier pour lui parler. Ou alors, ce n'est pas que tu veux faire des reproches à ton mari, tu vas voir les amis. Parce qu'on ne connaît pas ce que le cœur de l'homme. Les amis dans le cœur, oui. Oui. Moi, ce que je vais dire, Raphaël, c'est que, bon, tu nous as dit énormément de choses. Merci. Merci pour les personnes qui s'écoutent parce que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Je te rejoins à 100%. mais j'ai l'impression qu'elle et moi, on ne parle pas des mêmes personnes. Moi, j'ai l'impression qu'elle, elle nous parle aux femmes mariées et moi, je parle aux femmes mariées qui sont victimes de violences. Non, elle parle aux femmes mariées victimes de violences. C'est pour ça que je précise. J'ai l'impression qu'on ne parle pas à la même personne. Moi, je parle déjà aux personnes, quand je dis portée pleine, qui sont déjà conscientes qu'il y a de la violence. Encore une fois. C'est pour ça que je dis quand il y a une gifle. Et quand tu parles de violences, répétez ? Non, parce qu'on a parlé d'une gifle et moi, je suis restée sur la gifle. Oui, nous sommes sur la gifle. C'est pour ça que je... Et elle, elle a parlé de tout ce qui peut arriver à une gifle. Et moi, je suis restée sur la gifle. Donc, si on regarde les deux choses, on ne parle pas à les mêmes personnes. Même jusqu'à la gifle, ce n'est pas la solution, en fait. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Si tu permets. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Moi, je parle aux personnes qui ont déjà vécu de la violence. des personnes qui viennent de se marier, qui viennent d'arriver. Nous sommes africains, OK, mais avant de dire que nous sommes africains, nous sommes des êtres humains. D'accord ? Donc, lorsqu'il y a certains actes qui sont posés, alors la violence peut être autant chez les hommes que les femmes. D'accord ? Les hommes aussi qui se prennent des gifles. Voilà. Mais il y en a très peu qui demandent le dire. Je suis d'accord qu'il ne faut pas amener l'administration, l'État, dans la maison de façon comme ça. Mais, moi, encore une fois, je m'adresse à une personne qui vient de se marier qui n'a pas pris forcément conscience qu'une personne est violente. Il faut lui faire peur. Il faut... Laisse-moi parler. Il faut lui faire peur. Il faut lui faire peur. Si tu contactes la famille après une gifle et que ça se reproduit, va porter plainte. Je ne rigole pas dans ça. Je ne rigole pas dans ça. Parce que c'est très facile de dire qu'on est africains, mais chez nous, il y a beaucoup de femmes qui meurent. J'ai fait un podcast jeudi. « Valère, s'il te plaît, prends ton téléphone, va sur TikTok et je te promets que c'est des messages en privé. Il y a des femmes qui sont mortes. Qui sont mortes. Vous, vous restez sur la gifle. Moi, je ne parle pas de la gifle. Moi, je parle des gens qui ont des femmes qui sont à l'hôpital. Moi, je parle avec des femmes qui sont mortes parce qu'on les a renvoyées chez eux, parce que la famille ne comprend pas. Parce que le monsieur reçoit des Western Union. Le monsieur envoie des Western Union aux parents et malheureusement, les parents arrivent à un stade où ils n'ont plus la force de dire à leur fille « Rentre ! » Je parle à des familles où leurs parents sont pauvres. Leurs parents sont pauvres, ne peuvent pas les récupérer. Donc, excuse-moi, on ne parle pas de la même cible. On ne parle pas de la même cible. Moi, je suis une femme que tout ce que tu dis, ma sœur, Dieu seul sait que j'ai fait et que je recommande ça à 1000%. Il n'y a pas de problème. Je parle aux victimes de violences conjugales et il ne faut pas minimiser les victimes de violences psychologiques. C'est encore pire parfois. Donc, tout ce qu'elle a dit, fait-elle, je la rejoins à 100%. Mais pour les personnes qui sont dans un écosystème violent et qui sont victimes dès le départ d'une violence, faites peur autant à la femme qu'à l'homme. Bon, un homme, ça fait un peu bizarre, mais les femmes, mettez le coup. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, un homme qui va dire à un commissariat « Ma femme m'a giflé ! » Ça fait bizarre. Mais franchement, il y a des femmes qui giflent. Très souvent, si on cherche, la première part d'envoyer les coups sont les femmes. Parfois, oui. Très souvent. C'est pour ça que les jeux de main ne sont pas bien dans le mariage. Les jeux de main, il y a une façon de jouer avec son mari. Il y a un respect à avoir avec son mari. Il y a une façon même de parler avec son mari. Tout est dans la... Il y a une façon d'être avec son mari. C'est pour ça que c'est important déjà de définir quel type d'homme et quel type de femme t'as marie. Donc, le temps du choix du mari est important. Malheureusement, comme elle l'a dit, mon amie, tout de suite, les femmes se précipitent selon leurs émotions, selon l'environnement. Il y a une pression. Parfois, elles n'ont pas de vision. Elles se poussent comme ça dans le mariage parce qu'elles ont envie de se marier. Elles ont besoin de se trouver un objectif de vie. Mais le mariage n'est pas un objectif de vie. Le mariage fait partie de la vie. Le mariage, ça fait partie du processus de la vie de chaque personne qui veulent se marier, bien sûr. Donc, chacun ses croyances. Donc, il faut faire attention. Mais je voulais préciser qu'il faut taper fort dès le départ lorsqu'il y a de la violence. On est d'accord sur le fait qu'on ne fait pas la promotion de la violence et tout. Oui, on est d'accord. Maintenant, faire peur à un homme. Aller porter plain contre un homme avec qui on se projette. Oui, avec qui on se projette. Est-ce que ce n'est pas maladroit ? Parce qu'en soi... Pour violence ? Attends. Soit, on ne se sépare, mais porter plain, c'est quand même... C'est quand même... S'il a un casier judiciaire, il y a plein d'opportunités qui lui sont fermées et il va toujours s'en rappeler que c'est à cause de toi. Certes, il est quelque part responsable, mais c'est à cause de toi. Donc, comment construire une relation avec un homme à qui on a porté plainte ? Moi, je reviens encore à ta question, Valère. Donc, ça veut dire que là, on tolère la violence. Je pose la question. Moi, ça me fait peur, cette question. Parce que, si on ne peut pas communiquer, ça veut dire est-ce qu'on est obligé de passer à l'acte physique, à se battre ? La question, je pose... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures qui pourraient être beaucoup plus pertinentes qu'aller porter plainte ? Parce qu'au fond, si tu veux peur... Il faut les voir les parents. Je pose la question. Au fond, si on porte plainte, ça veut dire quelque part, on veut faire peur pour résoudre le problème. Mais est-ce que ça résout le problème ? De toutes les façons, Valère. Ça ne résout pas un problème, ça ? Si tu es mon frère, tu m'écoutes. Si tu as une femme qui te porte plainte, ne dors plus avec. Parce que nous sommes, par exemple, en Occident. Lorsque tu portes plainte à ton mari, même si après, parce que très souvent, ce qui se passe ici, moi, je parle de la France, elles vont dire comme quoi je vais aller retirer le dossier. Mais sauf qu'il est fiché. Il est fiché. Le gars, il est fiché. Donc, comment tu construis un couple, une relation avec un homme que tu as rougi ? Mon frère. Tu as signalé. Donc, si tu m'écoutes, tu es mon frère, une femme qui est allée te porter plainte. Ça soit expliqué et parfois rajouter même des choses pour qu'on lui donne raison. C'est parce qu'on parle d'une catégorie de femmes bizarres. On parle d'une catégorie de femmes bizarres. C'est réel. Là, on parle d'une catégorie de femmes bizarres. Quelqu'un qui va rajouter encore. Nous sommes en Occident. Ça, c'est réel en fait. Mais là, on ne parle pas que les Occidents. Il y a beaucoup on sait que quand les femmes arrivent toutes en pleurs, la femme, c'est la mère de l'humanité. Tout le monde veut l'écouter lorsqu'elle est en peur. Qu'elle se soit faite violentée ou pas. Lorsqu'elle est déjà en pleurs, il y a un silence. On veut savoir que c'est la mère de l'humanité quand même. Mais on sait qu'il y a des femmes qui appuyent. Il y a des femmes qui mentent. C'est-à-dire que pour avoir raison, c'est-à-dire qu'elles vont argumenter beaucoup plus. Il y a des femmes bizarres. Beaucoup plus la chose. C'est pas Massime. Et après, elles vont te dire « Ouais, je vais retirer le dossier. » Mais sauf que le monsieur, il est déjà crié en fait. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être quelqu'un même déjà qui n'a pas régularisé sa situation en Occident. C'est très compliqué. Ça peut être quelqu'un qui a une vision sur le long terme. Ça peut être quelqu'un qui veut avoir même régularisé la nationalité. Ça joue énormément. Moi, j'en connais des cas. Ça rattrape le monsieur en fait. Donc, si une femme arrive à le faire alors qu'on a des parents, on a des sages, ce qu'on appelle en Afrique des sages, on a des témoins de mariage, on a des tontons, au pire des cas, on a des amis, mais elle décide quand même d'aller s'asseoir dans un commissariat pour expliquer l'intimité de son couple. Ça veut dire que là, on ne parle plus de mariage. On est d'accord. Mon frère, si tu tombes sur une femme qui est dans la provocation, qui te parle mal, qui contexte ton autorité, quitte-la. Je ne suis pas dans le sous-entendu, le passage, je suis direct. Quitte-la. Une femme qui te pousse à la battre, quitte-la. Nous ne sommes plus à l'époque de 1990 de nos parents qu'ils étaient dans la tolérance et qu'ils étaient dans la fausse communication. Nous sommes en 2024. Nous sommes où le temps passe vite. Le temps, c'est de l'argent. Une femme, c'est le plus grand investissement pour un homme. Donc, lorsque tu es face à une femme qui te pousse à un niveau de la battre, quitte-la. Ma sœur, lorsque tu te marais avec un homme et que tu n'as pas constaté qu'il ne savait pas gérer ses émotions et qu'il était colérique et qu'il ne sait pas dominer ses pulsions et que tu vois que c'est arrivé au coup, comme elle a dit, ma sœur, va contacter sa famille. Et ça va dépendre de la gifle. Ça va dépendre du coup, encore une fois. Donc, va contacter sa famille et ne contacte pas sa mère. Contacte son père. Contacte ses grands frères. Contacte les imams. Contacte les pasteurs. Fais du boucan mais ne laisse pas ça passer parce que c'est le père de tes enfants. C'est ce que tu vas montrer à tes enfants, qu'un homme violent qui ne sait pas gérer ses émotions. Alors, le jour où tu vas commencer à avoir des enfants, ça va se passer comment ? Donc, si ça aussi, ça ne fonctionne pas, va porter plainte. Et si la plainte ne fonctionne pas, divorce. Bon, OK. Au moins, le message est clair. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au XXIe siècle, on fait beaucoup la promotion du divorce ? Ouais, énormément. Malheureusement, oui. Énormément. 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 Et je vais me permettre justement de te charger encore, Fatou. J'ai bien vu ça. Oui. Tu disais dans une intervention que tu es une femme musulmane. Ouais. Divorcée. Ouais. Et heureuse. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Non. Par rapport à quoi ? Déjà, sauf erreur de ma part, lorsqu'on se marie, selon la région musulmane, vous êtes censé vivre, marier, censé. Toute la vie. Après, je peux me tromper. Oui, je pense que tu te trompes. OK, d'accord. Non, le mariage, bon, ce n'est pas faux ce que tu dis dans un sens, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Dans la confession musulmane, le mariage, c'est 50% de ta religion. Tu valides vraiment 50% de ta religion. Sauf que là, dans ton discours, on a l'impression que là, tu es vraiment en train de promouvoir le divorce parce qu'on entend beaucoup de « quitte-le ». Parce qu'on parlait de violence conjugale. On n'a pas parlé de mariage. On a parlé de violence conjugale. Donc, je suis resté sur ça. Mais parle-moi de mariage, tu verras que mon discours ne sera pas la même valeur. Je suis pour la promotion du mariage. Et si tu lis mon livre, si vous lisez mon livre, je suis pour tout. Je suis pour le mariage. Mais lorsque on rentre dans la violence psychologique qui détruit, je pense que, c'est-à-dire, tu vois les femmes qui sont détruites hors ou avec mariage par rapport à des mots, par rapport à des actes posés, c'est dangereux. Donc là, ça n'a rien à voir avec la croyance. Même dans la religion musulmane, Dieu ne tolère pas la violence. Dieu est contre la violence. Donc, il est là pour qu'on le... pour qu'on fasse sa promotion, pour qu'on le grandit. Donc, non, il nous ouvre la porte. Le divorce, c'est quelque chose qu'il n'aime pas, Dieu. Il n'aime pas le divorce, mais il le déconseille, mais il l'autorise. Donc, moi, je suis divorcée, mais je ne t'inquiète pas, je compte me remercier un jour, Valère, t'inquiète pas. Mais je suis heureuse parce que j'étais une femme battue, donc c'est normal qu'aujourd'hui, je savoure, je savoure aujourd'hui la liberté de marcher, la liberté de ne pas être contrôlée. C'est un luxe, le célibat aussi, mais c'est un luxe qu'il ne faut pas abuser. Ok, d'accord. Imaginons qu'aujourd'hui, ta fille vient te voir et elle te dit « Maman, j'en ai marre, je veux divorcer. » Comment tu réagis ? Je vais déjà dire et c'est que Valère, la séparation n'est pas toujours la solution en fait. Aujourd'hui, notre jeunesse, nous sommes très speed. Dès que vous pouvez regarder, remarquez sur les réseaux sociaux, dès qu'une personne explique « Ouais, ouais, vous savez, nous les femmes, nous sommes des éternelles victimes. Mon mari, mon mari, non, quitte, quitte, tu vas trouver mieux. Maman, tu vas trouver mieux si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand tu vas prendre, ça dit que mon père disait toujours « Tu connais le bandit ou le sépant que tu es avec, mais ce que tu vas découvrir là, tu ne sais pas encore la couleur. » Ça dit que oui, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est quand tu vas prendre, tu vas savoir pourquoi quelqu'un a la laissé. Je m'en dis la vérité. La vie, la vie, la vie, elle est précieuse en fait. Oui. Le divorce n'est pas toujours la solution. Vraiment, moi, je pense que le divorce même, c'est le dernier recours. D'accord. Lorsque vous lisez mon livre « Femme, soit ton propre héros », j'ai eu des occasions multiples pour partir. Les occasions dans un couple, il ne manque pas. Il y a des jours, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de me dire bonjour. Tu n'as pas envie de le voir. C'est vachement... Tu rassas. Je n'ai pas envie de te dire bonjour en fait. Quand mes business, ma tête chauffe. Tu te lèves le matin, mais ce n'est pas pour dire que c'est la fin. Et lorsque tu es avec ton mari, vous arrivez à vous comprendre. L'autre aussi peut comprendre que bon, elle n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Et c'est aussi ça le mariage en fait. Oui. Et c'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, pour... Revenir sur ta question comme ça, je dirais que je chercherais déjà à comprendre. Pourquoi est-ce que... Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui sont trop pressées. Très souvent, elle vient, mon mari a fait que je vais partir parce qu'il y a un petit là qui est en train d'envoyer les messages. Oh, Allah. Oui. Il y a déjà quelqu'un d'autre où on lui a soufflé que son ex-là. Ça dit que sa vie a changé. Ça dit que du coup là, dès qu'il y a un petit problème, parce qu'il faut dire que valeur, lorsqu'on a plus de 10 ans, 20 ans de mariage, très souvent, c'est plus ce qui se passe à l'extérieur. Ah oui, je confirme. Oui. Il y a des femmes qui sont mariées qui pensent que le déo est facile. Mais mes reines, ou alors mes chéris, je voudrais vous dire que le déo est miné, serré. Les femmes droits. Ça dit que ses balles sont réelles. C'est tellement vrai ce qu'elle a dit. Oui. C'est trop vrai. Ça dit que nous ne sommes plus à l'époque où c'est l'homme qui... Non, les femmes draguent, mais pas les attitudes. Il y en a même celles. Aller dans un restaurant en Afrique au Cameroun avec votre mari, c'est réel. La drague est réelle, même en ta présence. Oui. Ça dit que si tu ne développes pas une certaine allure, ça dit qu'elle te prend ton mari comme un poussin. Ça dit que... C'est tellement vrai. Vous voyez. Fatou, j'ai envie de ça que Fatou a beaucoup les gens partagent. Une femme qui vient te voyager et dit qu'elle veut divorcer. Tu te comportes comment ? J'ai mes coachers. J'ai mes coachers qui m'appellent beaucoup pour ça parce que malheureusement, on fait un peu trop la promotion de mon... Du divorce. Du divorce par rapport à mon livre alors que mon livre parle tellement de mariage parce que j'ai fait comme 14 ans. Donc, comme elle le dit, si j'en suis arrivé au divorce et que je n'avais pas le choix, c'était mon dernier recours et c'était même le meilleur mais dans mon cas, je vais lire le livre pour comprendre. Mais si j'ai une jeune... Ma fille ? On parle de ma fille ? Ou on parle d'une personne ? Peu importe, oui. Tiens, coach. Donc, pour les jeunes femmes qui viennent me voir, même pas pour n'importe quel âge qui viennent me voir pour le divorce, je chercherai à comprendre pourquoi. Je chercherai déjà d'abord pour savoir pourquoi elle est rentrée dans le mariage parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent pour les mauvaises raisons. Beaucoup, beaucoup rentrent par intérêt. D'accord ? Parce que l'homme a de l'argent. Parce que l'homme vient d'une grande famille. Parce que l'homme a un certain standing. Parce que l'homme est beau. En fait, des raisons mais qui ne sont pas valables parce que le mariage, c'est pas ça. Le mariage, déjà, tout d'abord, on ne rentre pas par amour. D'accord ? Attends, laisse-moi préciser. Là, tu as dit un truc lourd. Tu as dit dans le mariage on ne rentre pas par amour. Est-ce que tu peux expliquer ? Je vais préciser. La première raison, alors encore une fois, je vais préciser parce que j'ai une culture musulmane. Il faut te dire que quand tu rentres dans le mariage, tu rentres pour Dieu. C'est clair. Et vous-même, ils ne croient pas, ils font comment ? Moi, ce n'est pas malheureusement ma cible à laquelle je m'adresse le plus parce que je parle beaucoup avec mes principes religieux. Mais ça va dépendre encore de la vision qu'ils ont en commun. Moi, je pense que quand on rentre dans le mariage, il faut partir dans le principe que je pars me marier pour Dieu. Et là, quand tu pars avec Dieu, tu ne regardes plus la chose de la même manière. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que quand tu rentres dans le mariage, tout va te donner envie de partir. Elle vient de le dire. Mais si tu pars parce qu'il est beau, mais s'il prend un coup, tu vas partir. Autant pour l'homme que la femme, je parle. Mais si elle commence à prendre du poids ou il commence à prendre du poids, ça va te décourager parce que tu es parti parce que c'est son physique. Sincèrement, il avait une situation à l'ordre d'aujourd'hui. Mais le jour où il devient pauvre ou le jour où il a une perte de salaire, mais tu vas partir. Si tu te maries parce que cet homme, j'ai prévu de faire des enfants, mais si cet homme ne peut pas avoir d'enfants ? Tu vois, ça veut dire que tout, parce que Shetan est fort. Shetan, le diable, est fort. Il va mettre tout en œuvre pour que tu quittes. Et le dehors, c'est encore plus violent. Autant les hommes que les femmes sont dragués quand tu es marié. Quand tu es une femme, quand tu es dragué, mais ton nombre de dragueurs augmente. Ta valeur augmente. Pourquoi ? Parce que tu es dans un statut que tout le monde veut. Alors l'homme, je n'en parle même pas. Même le plus vilain des vilains, le jour où il est marié, sa valeur augmente. Donc, pourquoi ? Parce que ça devient l'interdit. Donc déjà, dans un premier temps, quand tu rentres dans le mariage, rentre avec Dieu. Ou en tout cas, trouve une source, trouve un pourquoi qui va te donner envie de vraiment tenir. Parce que dès les trois ou quatre premières années, franchement, tu vas avoir envie de partir. Parce que le célibat va te rappeler. Le célibat va te rappeler. Pour vous dire vrai, je suis célibataire, mais vraiment, le célibat, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce que c'est une liberté, mais à un niveau où en fait, tu n'as plus envie d'avoir de contraintes. Parce que le mariage, c'est... Il y a des contraintes. Forcément. Bien sûr. Oui, forcément. Bien sûr. Et les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, ce n'est pas que tu as des comptes à rendre, mais c'est qu'on est nous. Tu n'es plus... Il y a toi, il y a lui et il y a nous. Mais parfois, c'est plus le nous qui domine que le moi. Tu vois ? Et les enfants sont inclus dedans. Et les enfants ont une vision. La famille a une vision. Donc, tu ne regardes plus moi, mon intérêt. L'égoïsme n'est plus de la même manière, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu es célibataire, mais c'est une autre vie. C'est toi, c'est ta gueule à toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ça a le vécu, là. C'est trop doux. C'est trop doux. Et malheureusement, donc encore une fois, moi, je m'adresse à une certaine catégorie de femmes. Malheureusement, tous les hommes vont venir courir vers vous, vont vous faire croire que vous êtes la femme la plus merveilleuse du monde. Mais en réalité, c'est seulement votre corps qui veut. Ça ne pousse pas au mariage quand on vous touche hors mariage. Donc, il faut vous rappeler que vous êtes une femme et qu'une femme, c'est précieux. Et que le célibat doit avoir une date de péremption. Il ne faut pas abuser dans le célibat. Le célibat doit avoir une date de péremption. Et justement, puisqu'on parle de mariage, on parle de divorce, tout de suite, je vais poser une question. Je sais que c'est une question qui vient très souvent. Je vais commencer par... Du coup, fait-elle ? Est-ce que tu penses que l'infidélité d'un homme est un motif suffisant de séparation ? Sachant que je ne suis pas sûr que les hommes trompent plus que les femmes. Pourquoi toujours on parle toujours d'infidélité ? Pourtant, il y a plusieurs choses dans le couple qui peuvent pousser à la séparation. Mais en général, c'est ce qui revient très souvent de la part d'elle. C'est ce que les gens ont du mal à supporter le plus peut-être. En général. Est-ce que tu penses que c'est un motif suffisant pour se séparer de son mari ? Ça dépend. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Je le dis, pourquoi Valérie ? Parce que pour moi, le mariage est précieux et sans te mentir, j'aurais du mal à supporter un homme infidèle. Et en même temps, je dis souvent aux femmes, ça dépend de ce qu'elles entendent aussi par infidélité. Pour moi, tout ce que l'œil ne voit pas n'existe pas. Attends, ça veut dire quoi ça ? C'est quoi ? C'est l'Autriche ? En fait, lorsque je le dis, il y a certaines femmes qui pensent que en même temps, je supporte les hommes infidèles. Non. C'est pourquoi je les invite toujours à ne pas fouiller le téléphone en fait. Si tu es marié, on te cache des choses. Reste-y tranquille. Ne cherche pas des problèmes. pour moi, un homme peut faire tout ce qu'il veut du moment où mes yeux ne voient pas, ça n'existe pas en fait. Je suis en paix. Ça devrait dire qu'il m'accorde tellement de valeur si bien qu'il ne voudrait pas me voir souffrir. Parce qu'en gros, lorsqu'une femme sait qu'elle se fait tromper par son mari, c'est elle qui souffre. Celui qui fait mal, il vit sa vie peinant, tranquille. Il est passé à autre chose tandis que toi, tu es là à riposter, ruminer et tout et tout. Donc, ce que mes yeux ne voient pas n'existe pas. Et en passant, j'aime bien le dire, j'ai un mari fidèle. Machallah. Alléluia. Machallah. Merci beaucoup, Fethel. Et toi, Fatou, tu en penses quoi, toi ? De l'infidélité de l'homme ou de la femme ? On parle de l'homme, pour le coup. D'accord. Je rejoins encore Cetel que ce que tu ne vois pas, il ne faut pas le considérer. Maintenant, ce que je dirais aux femmes, c'est que si ils souhaitaient quitter une relation, aller chercher le téléphone. C'est une très bonne motitude. Si elles veulent déjà quitter. Si elles veulent quitter. Parce qu'une femme, même l'infidélité ne la fait pas quitter. Ça prend encore des femmes. Il y a des femmes vraiment, alors attention, il y a des femmes très sensibles qui ont vraiment, vraiment du mal avec l'infidélité. Vraiment du mal. Mais il y a des femmes, bon malheureusement, il y a des femmes qui cherchent l'infidélité. Malheureusement, dans le mariage, il y a des femmes qui ne se donnent pas donner. Il y a des femmes qui se négligent. Ce n'est pas une raison d'infidélité, mais ça pousse l'homme à être infidèle. Donc, si vous êtes bien dans votre mariage, que votre homme s'occupe bien de vous, n'allez pas chercher dans le téléphone. N'allez pas chercher les regards des fois fuyants parce que parfois, les hommes peuvent être très maladroits à côté d'eux et ils ont un regard très déplacé vers les femmes. C'est de l'infidélité. C'est un manque de respect total envers votre épouse. Tous les hommes matent. Oui, les femmes aussi matent. Mais on matent et comme ça, je suis désolé, c'est du manque de respect. Respect à avoir. Comment tu sais qu'il est comme ça ? C'est parce que tu suis ? Non. Fait-il. Franchement, c'est flac. Quand tu dis comme ça, c'est quand j'ai dit que t'es mal. C'est que toi-même, toi aussi. Il y a des hommes qui vont le faire ? Bien sûr. Je suis heureux du regard. Il y en a, ils s'oublient. Il y en a, ils s'oublient. Donc, c'est ce que je disais, ça peut être vraiment ton motif de divorce quand vraiment l'homme ne gère pas ou vraiment que tu sais que tu ne l'aimes plus parce qu'il y a des femmes qui n'aiment plus. Ça peut arriver. Va chercher dans le téléphone. Si tu trouves la raison qui a envie de te faire quitter la relation, quitte. Mais sinon, ne regarde pas le téléphone. D'accord. Maintenant, on pourrait rester chargé encore longtemps. le temps commence à faire des fous. Pour dire, il y a des sujets super importants qu'il faut qu'on aborde avant de se séparer. que l'infidélité, ce n'était pas que le motif. Je vais revenir sur toi, Fautel. Oui. Très souvent, il se trouve que dans les couples, ce sont les femmes qui se plaignent. Très souvent, ce sont les femmes qui se plaignent. Je te le dis parce que dans le livre de Fatoumata, je vais préciser, à la page 111, elle dit ceci. Mon mari ne savait pas s'y prendre avec moi. Une fois, elle parle ici d'une des relations intimes. C'est pour ça qu'elle avait certains problèmes. C'est toi qui le dis dans le livre, c'est que j'aime 20 parts. Mais comme tu n'as pas précisé laquelle partie, je ne sais pas c'est de quoi. On parle des relations sexuelles. Ah, d'accord. Et très souvent, chez les femmes, quand ça ne va pas, c'est très vite que c'est lui qui ne sait pas s'occuper de moi. Comment tu vois le truc ? Est-ce que les femmes n'en faites pas un peu trop, des fois ? Oui, c'est justement pourquoi dans les Saintes Écritures, Dieu recommande à une femme de se contenir de rester vieille jusqu'au mariage. Parce que quand on a déjà connu plusieurs hommes et qu'on se marie, ça peut aussi être un handicap pour avoir du plaisir, en fait. Qu'est-ce qui va se passer ? On trouve que, ah, lui il est bizarre, mon ex n'était pas comme ça, mon ex pouvait faire quatre coups. Celui-ci là, seulement il est de façon. Lui, ah, vraiment, mon ex avec les abdos, le fessier était bien, excusez-moi du terme. Parce que je parle en longueur de journée avec les femmes et au final, je comprends leur psychologie. En fait, très souvent, c'est quoi ? C'est qu'elles sont restées dans le passé. L'esprit reste dans le passé, Valère. Et ça se répète tant l'intimité, dans le mariage. Donc, très souvent, je ramène les femmes en leur disant, ça dit que, imprégnez-vous du présent et de l'homme que vous avez épousé. Paul ne sera jamais Pierre, Pierre ne sera jamais Paul. Voilà. Donc, tu te maries, tu découvres que celui à qui tu as dit oui, c'est-à-dire que ne sait pas s'y prendre au niveau des rapports sexuels, l'amour, c'est tout un art. C'est dit comme quoi, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Je peux comprendre que nous, les femmes afros, c'est un sujet assez tabou parce que très souvent, je sais que j'accuse beaucoup les femmes, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est une réalité, en fait. Oui, très souvent, on a du mal à s'exprimer. Et parfois, même encore, Valère, très souvent, on ne se connaît pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur corps. Elles ne savent pas, voici la partie où... Et si, ma soeur, si ton mari, tu veux avoir du plaisir, au lieu de te plaindre, parce que voilà, il ne faudrait pas que ce soit ton nom. C'est-à-dire, déjà, quand on te voit venir, on sait qu'elle vient d'y avoir parlé de son mari. Oui. C'est-à-dire que pendant l'acte sexuel, si c'est le genou ou ici où tu ressens du plaisir, mets sa tête là-bas, tu as pu. Oui. Il reste là. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir s'exprimer. Ça, ça prend. En fait, l'homme qui t'a aimé, s'il t'aime et qu'il t'a aimé d'un amour sincère, si tu lui dis, chérie, sache que moi, c'est le genou où j'arrive à avoir du plaisir. Parce qu'il faut savoir qu'avoir les rapports sexuels, faire l'amour, c'est donner du plaisir, en fait. Et je pense qu'on a du mal. On a du mal avec ça, en fait. Et je pense que que ce soit l'homme, que ce soit les femmes black ont du mal avec. Les gens ont tendance à penser que l'acte sexuel, c'est une responsabilité. Dès qu'elle a eu son plaisir, c'est tout. Voilà, ça y est. Non. L'acte sexuel, c'est un moment d'intimité, un moment de rencontre où les deux esprits se rencontrent. et le plus important à savoir, c'est de chercher à comprendre si ces deux esprits sont rentrés en communion ou alors ceux qui ne sont pas chrétiens en communication. Est-ce qu'il y a eu une fusion ? Ça dit, en d'autres termes encore, est-ce que ma femme a eu du plaisir ? Est-ce que mon mari a eu du plaisir ? Si vous n'en arrivez pas là, exprimez-vous, dialoguez, discutez, dites clairement. Ça dit que cette partie-là qui vous fait voyager, soyez, voilà. Ok. Compreneur, comprendre. Et je sais que vous deux, ici, il y a eu bien une chose que j'ai remarquée dans vos deux ouvrages. Tu ne me poses pas la question ? Je te poses. Je sais que tu as envie de parler. Non, comme c'était mon livre que tu as cité, il fallait que je donne mon point de vue. Non, il fallait que je donne mon point de vue parce qu'on ne sait jamais par rapport à l'interprétation que ça peut te donner. Explique-nous. Il faut bien préciser que je n'ai pas connu d'autre homme avant mon mari. Donc, c'est important que je le précise. Oui, mais qu'est-ce qui te faisait dire qu'il ne s'occupait pas bien de toi ? Tu te basais sur quoi ? Mais c'est pour ça, tu n'as pas tout lu. Tu as dit une phrase. Non, moi j'ai lu, mais il faudrait que les autres sachent. Alors, tout simplement parce qu'il y avait un total manque de communication par rapport à ça. Mais est-ce que toi, tu lui communiquais ça ? C'est ça que je voulais préciser. Il y avait un total manque de communication par rapport à ce sujet-là. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je me suis barré très tôt. Je me suis barré à l'âge de 16 ans. Ce n'était pas quelque chose qu'on communiquait dans la famille, dans l'entourage, avec les grandes sœurs. Ce n'était pas très connu à l'époque des coachs, à l'époque. Donc, ça m'a pris des années. Des années, je le dis dans le livre, donc je n'ai pas honte de le dire sur les réseaux. Ça m'a pris sept ans pour comprendre qu'il fallait que j'apprenne à connaître mon corps, qu'il fallait que je communique avec le père de mes enfants pour lui dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, que je comprenne lui aussi ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et que surtout, que je prenne confiance en moi parce que l'actualité, c'est beaucoup lié à la confiance en soi, en fait. Oui, quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne supportes même pas qu'on te voit nu. Tu ne supportes même pas de faire l'acte dans la lumière. Tu es crispé. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Beaucoup de femmes n'aiment pas. Beaucoup de femmes n'aiment pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles et ne s'estiment pas. Donc, c'est beaucoup lié à ça. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'échange, lorsqu'il n'y a pas de communication, lorsqu'il n'y a pas d'amour de soi, les rapports, ça peut être compliqué. Donc, c'est ce qui justifie que monsieur n'arrivait pas à me satisfaire à l'époque. Ou alors que tu n'arrivais pas à être satisfait. Non, nous deux, on n'était pas satisfaits. Je te confirme. Dans la phrase elle dit, là, je joue la voix du diable, « Monsieur n'arrivait pas à me satisfaire ». Ça donne l'impression que la responsabilité de satisfaire, c'était l'homme. C'était nous deux. Non, attends, attends. La phrase c'est, « Monsieur n'arrivait pas à me satisfaire ». C'est vrai ? Ce n'était pas, « Je n'arrivais pas à être satisfait », mais c'était, « Il n'arrivait pas à me satisfaire ». Tu vois ? Oui, oui, d'accord. « Il n'arrivait pas à me satisfaire parce qu'il n'a pas pris le temps d'échanger avec moi, il n'a pas pris le temps de communiquer avec moi, il n'a pas pris le temps de me... de map à l'époque parce qu'après, il a pris. Je ne veux pas préciser, on a fait 14 ans, donc au début, il n'a pas pris le temps. Donc voilà, et encore, et après les 7 ans, c'était plus moi qui ai compris qu'il fallait avoir une ouverture d'esprit. Il faut des femmes rentrent dans le mariage mais ne comprennent pas qu'il faut innover. Il faut être créatif. C'est de la créativité, c'est de l'échange, c'est de l'amour, c'est de la passion. Il faut arrêter de rester dans sa zone de confort. Il faut sortir, il faut s'amuser. C'est de l'amusement et c'est de l'échange. Comme elle a dit, c'est de la communion. Super, bon, il faut vraiment, parce que là, on me dit, il faut que ça se termine. Mais vraiment, vos deux livres, je vais vous les remettre. Faites-elle et Fatou. Il y a bien une chose qui est un sujet que vous deux vous abordez, c'est la préparation au mariage. Donc, toi, en une phrase, comment est-ce qu'on se prépare au mariage, Fatou ? Oh, c'est court en une phrase. Oui, parce que le temps, malheureusement. Merci. En une phrase que je diserai, mesdames, c'est d'apprendre déjà à vous connaître, de connaître déjà votre vision de la vie. C'est très important pour pouvoir déjà rentrer dans le mariage que vous connaissez. C'est très compliqué de se connaître, mais il faut prendre ce temps-là, d'avoir confiance en vous, de connaître vos valeurs et vos principes. Lorsque vous rencontrez un homme, cherchez à comprendre quelle est sa vision, cherchez à comprendre quelles sont ses attentes, cherchez à comprendre quels sont ses besoins, cherchez à comprendre s'il est responsable, cherchez à comprendre si c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence émotionnelle et relationnelle. S'il ne l'a pas ou s'il a peu, qu'il travaille dessus. La base de ce que je dirais pour la préparation au mariage, c'est qu'il faut savoir si votre mari, exemple, est camerounais, cherchez à comprendre la mentalité de votre mari, cherchez à comprendre son environnement, cherchez à comprendre d'où il vient, cherchez à comprendre leur plat. En fait, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de développement personnel. mais surtout, aimez-vous, travaillez. Et ce que je dirais aux jeunes femmes, c'est que le mariage, ce n'est pas la peine de dormir. Levez-vous tôt et couchez-vous tard. Et n'aie pas peur, aimez votre homme, aimez votre vie. Vous n'avez rien à envier aux autres, ne vous comparez à aucun couple et surtout, aimez Dieu. Aïe, 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 aïe. De toute façon, on a pour habitué de dire que c'est la bonne information qui te transforme. Tu veux en savoir plus, le livre de Fatoumata est la héritage disponible sur argentlivre.com. Ça te permettra au moins d'éviter de perdre 14 années de mariage. Petite balle puteure. On va dire ça comme ça. C'est cadeau. Faitel, comment est-ce qu'on se prépare au mariage en une phrase ? En une phrase comme ça, Valais, voilà, pour se préparer au mariage, il faut se faire accompagner. Ce que je conseille souvent, c'est d'aller vers ces personnes-là qui ont réussi dans le mariage. Voilà. Si vous voulez réussir dans la vie, dans un domaine, localisez ces personnes-là qui ont des preuves palpables là où vous aimeriez... Aller vous rendre. Aller. Oui, c'est très important, en fait. Et je pense que c'est une culture qu'on doit intégrer aussi dans notre jeunesse à ces femmes-là qui veulent, qui rêvent au mariage, de se faire accompagner, en fait. Voilà. Sachez que le mariage, c'est toute une école. et c'est vraiment la seule école où on n'apprend pas. C'est-à-dire qu'on ne finit pas d'apprendre, en fait. Le mariage, c'est la seule école où on ne finit pas d'apprendre. Alors, lorsque vous rencontrez un homme, ne vous précipitez surtout pas. Cherchez à connaître, à comprendre l'arbre généalogique de cet homme-là. C'est très important parce que l'homme que vous décidez de faire entrer dans votre vie va définir la qualité de vie que vous aurez il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, vraiment, va définir même votre réussite complète. Donc, vraiment, ne prenez pas au hasard, c'est-à-dire que ne prenez pas la légère, la décision d'une vie à deux. Je pense qu'elle est capitale pour la réussite d'une personne. Si vous êtes encore une femme de vision, parce que sur la page de Valais, on a beaucoup ces femmes entrepreneurs, ces femmes de vision, je pense qu'un homme qui veut vous épouser, moi, je dis souvent scannez cet homme-là. Scannez cet homme parce que juste l'énergie de cet homme-là, si elle est négative, elle peut détruire tout ce que vous avez construit pendant 20 ans. Si vous êtes une femme business, une femme qui rêve grand et si vous rencontrez un homme qui n'a pas la même vision que vous, c'est-à-dire qu'un homme qui ne rêve pas, un homme qui pense que le mariage est limite à faire des enfants, faites très attention, même si vous êtes amoureuse. Vous savez, il y a l'homme qu'on couche avec et il y a l'homme du mariage. Et il y a l'homme du mariage. C'est une très, très, très belle conclusion. Cela étant dit, on a un petit exercice qu'on fait avec tous nos invités. Je ne sais pas si la régie peut proposer les images. On va vous présenter trois personnes et vous allez le dire. Vraiment, cette fois-ci, il faut que ce soit en 10 secondes. une qualité que vous allez retrouver chez cette personne et un défaut ou quelque chose que cette personne doit améliorer. Dans ça, on vous attend à vous présenter la première. Oui, si on vous dit une qualité, c'est trop bien. Maintenant, il faut épisser un peu tout ça parce qu'on aime les problèmes. Ce monsieur, qui commence ? Tu le reconnais ? Je le reconnais. Ok. Est-ce que tu l'écoutes un peu de temps en temps ? Je l'ai vu dans plusieurs chaînes YouTube dont Investir au pays. Oui. Un entrepreneur. Stanislas Zezé. Exactement, merci. Une qualité que tu retrouves chez lui. Je le connais très peu pour dire en tout cas très éloquent, très charismatique qui pousse quand même les jeunes, du peu de ce que je sais, les jeunes à entreprendre et la préparation quand même. Il recommandait beaucoup la préparation. Et quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu trouves il pourrait améliorer, ça peut être sa tête, ça peut être sa barbe, ça peut être ses lunettes, peu importe. Non, je ne pourrais pas le dire parce que je ne le connais pas. D'accord. Je ne le connais pas. Ok, au moins c'est honnête. Fetel, tu connais ? Oui, j'ai découvert le monsieur sur la page d'Investir au pays. Je ne maîtrise pas le monsieur plus que ça. Mais j'aime ce que je vois. D'accord. Au moins c'est clair. Bon, pour le coup, le grand frère Stan Zezé n'a que des trucs très positifs. C'est super. On poursuit avec la deuxième personne. Comme par hasard, vous avez reconnu ou pas ? Oui, si, son épouse. Son épouse. Madame Jeanne Sisoko. Alors, Fetel, tu sens bien connaître la dame. Oui, elle parle beaucoup de rayonnement. Oui. Oui, et je pense qu'elle rayonne, qu'elle incarne le message. Mais c'est vrai que sur la personne, je n'ai vraiment pas d'idée. Elle est ouverte, elle est sociable, elle est ouverte au contact, à ce que je vois. Donc, c'est ça. Quelque chose qui pourrait améliorer, même sur ses activités, de ce que tu vois, bien sûr. Ça, c'est ton ressenti à toi, qui n'est peut-être pas vrai dans la réalité. Oui, mon ressenti, quelque chose qu'elle pourrait améliorer, par exemple, sur ses réseaux, c'est répondre beaucoup plus aux commentaires et connecter. Voilà, c'est très important les remarques que vous faites, parce que ça permet aussi à ces aînés-là de se dire « Ok, ils sont demandeurs de ça, ça ou ça ». Donc, madame Jeanne Sisoko, si elle nous reçoit, il faudrait répondre un peu plus aux commentaires. Bref, être un peu plus proche des différentes personnes pour qui vous êtes une source d'inspiration. Et la troisième personne qu'on va vous présenter tout de suite, je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, je pense. C'est qui ? C'est Zach ? Zach Mouekassa. Bon, peut-être, tu sembles être… Alors, Zach Mouekassa, qu'est-ce que tu penses du Guéré Noir ? Oui, le Guéré Noir nous a tout inspiré. Enfin, je me dis, si tu es sur les réseaux, ça fait des années, il nous a tout inspiré. Mais je suis un peu désolé, déçu par ce qu'il devient. Les thèmes qu'il aborde, il y a quelques années, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa vie personnelle, mais on a l'impression qu'il y a un règlement de compte, il y a beaucoup de colère, de frustration. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. OK, bon, ça reste un humain. Ça reste un humain. OK. Du coup, et toi, Fatou ? Zach Moukassa, le grand frère. Ouais, un pilier quand même de la communauté africaine. Je suis fan. De vrai, je suis fan. Un peu comme la grande majorité des gens. Ouais, je suis fan. Très, très bon conseiller. Bon, il n'est pas coach, mais on pourrait le croire. Donc, l'aspect positif, franchement, il n'y a rien à dire. Peut-être le côté trop arrogant, mais c'est ce qui fait son charme, en fait. Il est trop arrogant, mais c'est ce qui fait son charme, donc... Qui diminue un peu. Un petit peu, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. La main s'est dite. Merci beaucoup pour ces avis-là. Merci à toi. Donc, on est en train de terminer cet échange. Et quand on termine, en général, on a quelque chose de simple qu'on dit. C'est une phrase et vous complétez par un mot. C'est la suivante. Je vais commencer par toi, Fatou. On a quand même trop tiré sur toi aujourd'hui. Ah, beaucoup, les camerounais, là, vraiment. Une femme, coach, qui n'écrit pas de livre, c'est une... C'est un crime, hein. Franchement, c'est un crime. OK. Faites-le, toi. Une femme, coach, leader, entrepreneur, qui n'écrit pas de livre, c'est une... Elle n'existe pas. Ouf ! C'est fort. Bon, puisqu'on est là, je vais terminer quand même. Tu as travaillé avec nous sur ton livre. Oui. Faites-le aussi. S'il y a une chose par rapport au programme d'accompagnement, tu dirais quoi ? Le programme d'accompagnement, Plume d'Hit, il est génial. Il est vraiment top. Je le recommande à 1000%. Sachant que moi, sur l'année 2023, avec la maison à Argentie, franchement, on a beaucoup bougé. On a beaucoup, beaucoup bougé. Moi, franchement, ça a été top. du début de l'écriture jusqu'à la communication, jusqu'à la conférence. Tout y était. Franchement, ça vaut plus que le coup. Aujourd'hui, ma communauté est là et beaucoup, beaucoup vient d'Argent-Libre. C'est génial. C'est le but qu'on s'est donné, vraiment de mettre massivement la lumière sur les auteurs. D'ailleurs, c'est là aujourd'hui. C'est toujours dans la continuité. Jusqu'à présent, on a ce qu'on a promis de donner à nos auteurs et on va voir ce que ça va donner. Fait-elle et toi ? On a travaillé sur l'édition de ton livre. C'est quoi ton avis par rapport au travail qui a été fait et qui continue d'être fait ? Oui. En fait, Valérie, je ne le dis pas pour te flatter parce que tu es en face de moi. Ça a été une très belle expérience, en fait. Très belle expérience parce que j'aime le travail bien fait et je vous observe ça fait des années, en fait. Mais j'avais un blocage au niveau de la religion. J'étais bloquée au niveau de la religion et je me disais toujours on ne partage pas la même vision. Et lorsque je cherche un éditeur, mon fils, on est à la maison seulement en train de manger, c'est la veille de Noël, mon fils me dit mais maman, tu sais, de toutes les façons, la meilleure personne parce que je n'avais pas l'intention de... puisqu'il y a cette barrière entre nous, j'aime bien ce qu'ils font, je l'aime bien mais il y a la barrière. Est-ce qu'il va comprendre ce que je veux passer comme message parce qu'on n'a pas la même religion, en fait ? Et mon fils me dit comme ça, là, maman, de tout compte fait, tu as basculé dans le business et le meilleur éditeur pour toi, c'est Valère, en fait. comme les enfants. Je lui dis pourquoi, en fait, je n'y ai pas pensé, c'était loin de... Je lui dis pourquoi, il dit mais la personne qui va mieux comprendre le message que tu vas passer, la personne qui va mieux faire, il est entouré des personnes comme toi, il est entouré de cette personne dont je ne vois pas... Là où tu veux aller, la laisse là-bas, va plutôt... Et c'est comme ça que je me lance, comme je suis une personne très spontanée, en fait, je me lance, mais ce n'était pas prévu, en fait, ce n'était pas préparé, ce n'était pas prévu. Et voilà comment, à chaque fois, mon fils me dit ça s'est passé comment, ça s'est... Ah, je t'avais dit. Et j'ai été surprise par la qualité et la rapidité du travail, en fait. Et propre. Franchement, et aujourd'hui, quand je parle de Valère, je dis aux gens, vous savez, ce n'est pas une histoire de religion. La meilleure même des religions, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour, en fait. Oui, j'ai été très satisfaite, en fait, du travail et aujourd'hui, je recommande à tout le monde. Et sans que tu ne le saches, Valère, on a une surprise parce qu'on prépare encore un autre livre et comme moi, je suis fidèle dans tout ce que je fais. Voilà, c'est... On ne change pas l'équipe qui gagne. Yes ! Amen ! On reçoit ! Amen ! Merci beaucoup pour la force ! Merci beaucoup ! En tout cas, on fait du mieux qu'on peut. Il y a encore des choses à améliorer, mais on continue de bosser dessus. En tout cas, merci beaucoup pour votre énergie. Je pense qu'on ne s'est pas ennuyé, on pouvait encore continuer même pendant deux heures. Mais hélas, le temps nous fait des fois. En tout cas, on reprogrammera d'autres séances comme ça. Et puis, les auditeurs nous diront ce qu'ils veulent et puis moi, je suis sûr qu'on va vous inviter à nouveau. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cet échange aura été utile, au moins autant que j'en ai appris. Je tiens à préciser que, comme je l'ai dit, cet échange est sponsorisé par Copier, la première plateforme en un temps record sur tes différents réseaux sociaux pour les animer. Et ceci, franchement, ça te prend très, très, très peu de temps et ça t'attire surtout des abonnés qualifiés que tu pourras ensuite transformer en client. Et à côté de ça, celui qui montera et réalisera cette vidéo, ça sera E-Boost, du moins c'est E-Boost, que tu découvriras très bientôt. Cela étant dit, c'était Valère Bélias avec Fatouma Tassibi, Madeleine Feutel, leurs livres disponibles sur argentlivre.com. Je te recommande vivement de les lire. Parce que tu apprendras beaucoup de choses. C'est vrai. On peut apprendre de ses propres expériences, mais le problème, c'est qu'en apprenant de ses propres expériences, on apprend dans la douleur ou alors on décide d'apprendre de l'expérience des autres et là, on est beaucoup plus sage. C'était Valère Bélias et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada